Et le président américain le dit au effort, il va rencontrer Theresa May dans un instant. Il regrette que la première ministre britannique ait ignoré ses conseils sur la façon de quitter l'Europe. Il le dit donc, analyse des difficiles relations entre Londres et Washington. L'invité de la rédaction est au micro de Magali Homo, c'est Sylvain Kahn. Bonjour Sylvain Kahn. Bonjour. On va commencer par une question assez globale. Quelles relations entretiennent le Royaume-Uni et les Etats-Unis ? Traditionnellement, c'est une relation que les Britanniques se plaisaient à présenter comme privilégiée. Ils avaient un mot pour ça, un adjectif. Ils parlaient d'une relation spéciale. Manifestement, depuis l'élection de Donald Trump, cette expression est devenue canuc. Ce ne sont plus des relations privilégiées. Est-ce que cette visite de Donald Trump au Royaume-Uni peut faire du coup mauvaise presse pour Theresa May ? Écoutez, je ne pense pas, parce que je pense que dans son ensemble, l'opinion publique britannique va sans doute ressentir un sentiment de solidarité vis-à-vis de son premier ministre, dans la mesure où Donald Trump, non seulement sur le plan politique, tient à indiquer qu'il n'y a plus de relations privilégiées entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni, mais le fait en plus d'une manière qui n'est pas particulièrement courtoise. Je ne serais pas surpris du coup que, dans son ensemble, les Britanniques, même ceux qui ne sont pas convaincus, particulièrement par Theresa May, fassent corps avec elle. Donc je ne suis pas sûr que ça la desserve. Quelle relation Donald Trump avec le Royaume-Uni peut-il entretenir après le Brexit ? C'est toujours un peu compliqué de bien comprendre ce qu'est la politique de Donald Trump dans différents domaines, vu qu'il souffle le chaud et le troie, qu'il a l'air assez imprévisible. On sait que, au mois de décembre dernier, dans ses tweets, il a plutôt donné l'impression d'être assez méprisant pour Theresa May. Il donne aussi l'impression d'avoir très peu de considérations pour l'Union européenne. Et là, actuellement, depuis qu'il est arrivé en Europe, il donne le sentiment qu'il a énormément d'amitié, de considérations pour Boris Johnson. Or, Boris Johnson était le ministre des Affaires étrangères de Theresa May. Il vient de démissionner. On ne voit pas très bien sur quel type de politique publique ça va déboucher, concrètement. Justement, donc en parlant de ce Brexit, le gouvernement britannique a présenté ce jeudi au Parlement les détails de son plan, un plan qui est très controversé et qui a déjà mené à la démission de deux ministres cette semaine. C'est-à-dire qu'il a le mérite, ce plan, de clarifier la position du gouvernement britannique sur la mise en œuvre du Brexit. C'est-à-dire qu'on a bien compris que depuis que le référendum de juin 2016 a donné un oui au Brexit, on a bien compris qu'en fait, il y avait des dissensions au sein des Brexiteurs, d'une part, et d'autre part qu'il y avait des divergences de points de vue au sein du parti conservateur qui est au pouvoir, dont Theresa May est issue. Donc, pour dire les choses de manière schématique, il y avait des partisans d'un Brexit dur ou hard Brexit et d'un Brexit, on va dire, souple, ou soft Brexit. Bon, après deux ans de pergiversation, Theresa May, à l'issue d'un séminaire gouvernemental fermé qui a eu lieu le week-end dernier, a pris une position très claire du côté d'un soft Brexit, c'est-à-dire d'un Brexit souple, qui ne soit pas pour autant un largage complet de Damar, qui ne soit pas une rupture radicale avec l'UE, puisque dans le plan, il y a en fait l'idée de conserver entre le Royaume-Uni et l'Union européenne des relations commerciales de type union douanière, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ce plan qu'on ne connaît pas déjà ? La revendication britannique d'une sortie du Royaume-Uni de l'espace de libre circulation des travailleurs et des individus, ce qui, dans l'état actuel des choses, est inacceptable pour l'Union européenne. Et on y trouve, par contre, l'idée que le Royaume-Uni souhaiterait continuer à bénéficier des modalités de l'Union douanière, s'agissant des marchandises et des biens manufacturés, c'est-à-dire des biens manufacturés et des produits agroalimentaires. Donc ça ne toucherait pas les services. Bon, c'est une proposition d'entrée en négociation. Bien entendu, l'Union européenne ne va pas accepter, ce n'est pas à prendre ou à laisser, c'est à négocier. Mais donc, en gros, ça veut dire que le Royaume-Uni a décidé de mettre sur la table une proposition de relations qui ne s'apparenterait davantage aux relations que l'UE entretient avec la Norvège, plutôt que de relations que l'UE entretient avec le Canada. Voilà. Donc c'est une base de négociation. Ils ont, jusqu'à mars 2019, pour se mettre d'accord, l'Union européenne va sûrement dire « Écoutez, si vous voulez, dans une union douanière qui concerne les biens manufacturés et les produits agroalimentaires, il va aussi falloir mettre dedans les produits matériels, c'est-à-dire les services financiers pour l'essentiel. » Maintenant, la négociation va apporter là-dessus, à mon avis. Merci beaucoup, Sylvain Kahn. Je vous en prie.